bonjour à toutes et à tous sur youtube du planétarium de voie en volant nous sommes en live pour un quiz numéro 4 la revanche j'ai un petit peu oublié de lancer la vidéo donc vous n'aurez pas les six premières questions mais vous allez tout le reste il y a quatre manches donc mieux vaut tard que jamais voilà nous sommes sur planétarium at home le projet live du planétarium et d'autres choses encore les lundis astronomeurs at home on invite un chercheur une chercheuse en astronomie ou des domaines connexes le mercredi médiateur médiatrice at home on vous fait une médiation en live que ce soit du planétarium avec stellarium des jeux participatifs comme le quiz ou encore des dessins ou encore des jeux vidéo et le vendredi une fois sur deux où on invite des vulgarisateurs et vulgarisatrices d'internet vulgarisateurs vulgarisatrices at home pour nous parler de leurs spécialités et de leur chaîne youtube ou compte twitter ou autre chose encore voilà je pense que j'ai tout dit je suis camille médiatrice du planétarium et je vis avec vous pendant la petite heure l'heure et demie qui nous reste allez c'est parti je reviens à la question où on en était avant que les gens du chat me grondent et je crois que c'était ça on venait de faire la question 5 on passe à la question 6 voilà antoine astro 31 mais écoute à bientôt à une prochaine fois je ne sais pas quand est ce que seront postés les vidéos mais tu pourras toujours voir cette vidéo pendant 14 jours sur la chaîne twitch du planétarium au cas où voilà en résumé 29 jours c'est le temps entre deux nouvelles lunes à cause de la rotation de la terre autour du soleil oui voilà c'est ça merci une vidéo comme ça c'est effectivement beaucoup plus clair et même pour moi merci beaucoup je retiendrai cette explication c'est carrément plus simple que de définir la période synodique avec les termes techniques allez question 1.6 quel pourcentage de la surface lunaire peut-on voir depuis la terre est ce qu'on peut voir la moitié 50% est ce qu'on peut voir 100% alors normalement déjà entre eux deux entre ces deux réponses vous pouvez déjà faire un petit peu le tri avec ce qu'on a dit avant je vois que j'ai un bout du visage qui disparaît attendez voilà c'est mieux est ce que c'est 46% ou est ce que c'est 59% donc en gros est ce que c'est la moitié est ce que c'est tout est ce que c'est un peu plus de la moitié ou est ce que c'est enfin ce que c'est un peu moins de la moitié ou est ce que c'est un peu plus de la moitié voilà j'ai réussi à faire la phrase c'était compliqué je vais vous donner le sondage dans le chat créer je crois que les lives avec le quiz c'est les lives où je parle le plus pour le planetarium vous n'imaginez pas toute la salive qu'on dépense pour ces pour ce genre de live allez c'est parti voilà le straw poll je vous attends de mon côté je vais m'afficher les résultats et je prépare la fenêtre allez-y propriété tac alors donc je répète quel pourcentage de la surface lunaire peut-on voir depuis la terre est ce que c'est la moitié est ce que c'est la totalité est ce que c'est un peu moins de la moitié est ce que c'est un peu plus de la moitié et à ce sujet je vous en parlerai après mais je crois que c'est visseau ce café en américain qui a fait une super vidéo là dessus je vous en parlerai après enfin là dessus sur un sur un sujet connexe alors on a de 16 votes pour l'instant j'attends encore un petit peu je me rends pas vraiment compte de combien de personnes votent ça tourne entre 15 et 20 donc j'attends encore un petit peu au cas où il y a toujours plus de personnes qui regardent que de personnes qui votent mais je voudrais pas vous empêcher de voter et vous spoiler les résultats donc j'attends encore quelques secondes 17 votes je pense que je pense que là ça devrait le faire et bien allons-y et ben bonjour le wok alors le principe c'est un quiz quatre manches huit questions à chaque fois donc ça se cause donc après on compte les scores sur huit à chaque manche et sur 32 à la fin et je mets un lien vers le stropol à chaque question donc tu pourras voter à la prochaine question là je vais afficher du coup le résultat de la question qui vient d'être faite quel pourcentage surface lunaire peut-on voir depuis la terre 50% 100% 46% ou 59% c'est parti on a 12 voix pour la bonne réponse c'était 59% faut que je fasse attention parce que à chaque fois il y a plus de voix pour la bonne réponse mais parfois il peut y avoir tout le monde qui se trompe je passe attention pour pas que j'aille trop vite dans la lecture des résultats les statistiques vous savez les sondages tout ça faut faire attention parce que des fois on lit de travers c'est vite arrivé une erreur allez c'est bien 59% et d'ailleurs c'est rigolo parce que ça a changé sur votre écran mais moi c'était marqué 70 59% des voix c'est rigolo quand même quelle coïncidence allez c'était bien 59% et le phénomène en question s'appelle la libération alors est-ce que est-ce que j'ai le temps de vous montrer une petite petite vidéo je vais essayer de vous trouver une petite vidéo sur la libération quand même ce serait dommage pas vous montrer ça je vais pouvoir trouver ça sur youtube je demande juste quelques secondes le temps que youtube veuille bien me donner ce que je cherche ça c'est pas mal c'est parfait hop et je vais donc attend il faut juste que je crée une nouvelle fenêtre pour vous montrer ça navigateur oui parfait tac voilà c'est parfait nous y sommes alors non j'accepte voilà je vous affiche ça dans quelques secondes voilà oui on peut le montrer extérieur mais surtout les logiciels d'astronomie vont vous le montrer donc la vibration c'est ça alors pourquoi ça fait ça vous voyez que au fil au fil des phases de la lune et bien sur les bords de la lune je sais pas si vous voyez ma souris non vous voyez pas ma souris non au fil des bords sur les bords de la lune et bien on voit on voit un petit peu plus ou un petit peu moins au delà de l'horizon ou en deçà de l'horizon d'un côté comme de l'autre en haut comme en bas et ça c'est simplement que l'orbite de la lune déjà c'est pas tout à fait un rond c'est une ellipse et puis surtout l'axe de rotation de la lune il n'est pas perpendiculaire à son orbite à son plan d'orbit à son plan orbital autour de la terre et comme il est un petit peu penché et ben c'est un petit peu comme le phénomène des saisons sur terre à l'axe de rotation de la terre est penchée de 23 degrés et donc vu du soleil en fait l'hémisphère sud part en retrait en hiver et arrive en avant en été et inversement par l'hémisphère nord c'est à dire que la terre comme ça elle fait un mouvement de balancier du point de vue du soleil à mesure qu'on lui tourne autour ben là la lune c'est un peu pareil en fait la lune fait un mouvement comme ça de balancier à mesure qu'elle tourne autour de la terre ça s'appelle la libération alors quelqu'un me parlait du crépuscule sur la lune donc là on voit bien le terminateur qui passe il y a bien un crépuscule et une aube sur la lune c'est dur c'est juste que comme la lune tourne sur elle-même en 27 jours ben ça prend plus de temps à se produire voilà et je disais tout à l'heure que c'était effectivement ces zones là qui sont préférentielles pour les astronautes puisqu'il fait ni trop chaud ni trop froid on monte facilement à plus de 100 degrés du côté du côté jour et moins de 100 degrés du côté nuit il n'y a pas d'atmosphère pour réguler tout ça pas de vent pour pour transmettre la chaleur d'un côté de l'autre etc voilà donc on voit 59% de la lune alors attention même si la lune était avec un axe perpendiculaire à son plan d'orbital et bien on ne verrait pas 50% à cause d'un comment dire est ce qu'on peut dire que c'est un paradoxe non c'est pas vraiment un paradoxe si c'est le paradoxe de zénon vous connaissez le paradoxe de zénon j'imagine ça ressemble un peu au paradoxe de zénon c'est pas tout à fait pareil mais ça ressemble un peu quand vous vous approchez de quelque chose et bien on pourrait considérer que vous vous approchez jamais finalement puisque vous avez la distance qui reste à parcourir et puis après il faut que vous avez fait la moitié et bien il reste la moitié puis après reste la moitié de la moitié puis la moitié de la moitié de la moitié etc et au final vous ne touchez jamais l'objet vraiment tout à fait et bien là c'est un peu pareil si vous êtes au ras du sol ben vous voyez juste ce qui est autour de vous puis quand vous commencez à décoller genre 400 kilomètres d'altitude vous voyez que la terre est sphérique mais votre horizon est extrêmement rapproché vous voyez qu'un tout petit bout de la surface de la terre puis plus vous reculez plus vous allez vous approcher de ces fameux 50% qu'est ce qui s'est passé ah oui c'est qu'il y avait de la musique après il y avait de la musique après comment je fais pour l'arrêter elle vient d'où la musique au secours elle s'est arrêtée non je comprends pas il ya de la musique attendait ça va pas du tout est-ce que ça s'est arrêté c'est quoi cette musique attendez moi j'entends de la musique vous l'avez pas vous mais moi je l'ai je sais mais il ya que moi qui l'entend ah ça s'est arrêté ça y est c'est bon je savais pas ce que c'était je pense que c'est le navigateur youtube à travers mon logiciel de streaming qui a fait de la musique bon parfait si vous l'entendez pas comme ça il n'y aura pas de strike c'est parfait donc qu'est ce que je disais oui donc en fait plus vous reculez de la lune plus vous allez avoir une grande surface de la lune mais vous n'atteindrez jamais 50% puisque il faudrait il faudrait se reculer à l'infini pour s'approcher de 50% petit morceau par petit morceau donc au final vous arriverez à 49% mais vous atteindrez jamais exactement 50% sauf si effectivement il y a le phénomène de libération qui vous permet de tricher voilà donc voir une sphère en fait une sphère de très loin et bien vous pouvez reculer autant que vous voudrez vous atteindrez jamais 50% c'est une limite c'est une asymptote voilà c'est le mot que je cherchais voilà allez c'est parti on passe à la suite question 1.7 géologie quel est le type de roche qui recouvre majoritairement la surface lunaire est ce que c'est le monolithe est ce que c'est le régolithe est ce que c'est le stromatolithe ou est ce que c'est le phonolithe allez je vous mets le lien vers le sondage dans quelques instants ça peut réfléchir j'ai ma voix qui commence à à s'enfuir petit à petit désolé voilà j'avais un gros chat dans la gorge voilà je vous laisse voter et moi pendant cela je prépare la réponse hop ok alors je vois que pour l'instant il y a une hésitation entre deux réponses ouais c'est toujours un match entre deux réponses là on a 15 votes 16 votes alors est-ce qu'on a est-ce qu'on monte à 17 oui j'attends encore quelques secondes au cas où c'est bon je pense que c'est bon oui parce qu'il y a une personne qui a dit qu'il devait partir donc je pense que je pense que c'est bon pour une fois que c'est pas fermi oui on peut on peut perdre d'autres paradoxes que fermi tu sais bienvenue ma touffe d'ailleurs bienvenue 001 parce que j'ai vu que tu avais parlé extérieur mais je ne t'avais pas dit bonjour allez c'est parti stropole le résultat voilà oh mais c'est pas à jour attendez c'est marrant mais c'est marrant mais il est pas à jour par rapport à mon écran attendez peut-être qu'il faut que je le mette à jour euh propriété est-ce qu'il va se mettre à jour là si je fais ça ça alors ça c'est bizarre attendez pourquoi il se met pas à jour propriété hop non il veut pas se mettre à jour bon bah sachez qu'il y a 5 personnes qui ont voté pour la 3 et une personne qui a voté pour la 1 voilà ça s'affiche pas je ne sais pas pourquoi les aléas de la transmission d'informations entre différents logiciels en tout cas j'ai 12 voix pour la réponse 2 et c'était bien la réponse 2 c'était bien le régolithe alors je vais vous expliquer ce que sont les autres donc le monolithe vous savez c'est de l'espace donc c'est bien une roche un peu chelou sur la lune mais c'est de la science fiction voilà sinon ça peut être simplement une roche d'un seul tenant qu'on pourrait appeler comme ça également le régolithe et bien c'est la bonne réponse c'est simplement de la roche concassée par des météorites qui peut être sous forme de poussière ça peut même être des grains de quelques micromètres comme le régolithe lunaire qui rentre dans les combinaisons spatiales et qui peut causer des problèmes de santé c'est une supposition pour l'instant je ne sais pas si les astronautes en ont souffert mais c'est une crainte en tout cas sur Mars également ça peut être aussi des petits cailloux le régolithe ça peut être de différentes tailles mais c'est plus la façon dont cette roche a été transformée qui lui donne ce nom là ensuite le stromatolithe qu'est-ce que c'est et bien ce sont des roches sédimentaires d'origine biologique enfin on parle d'origine en partie biologique qu'on trouve sur terre et le faunolithe c'est une roche volcanique que l'on trouve notamment dans le massif central en Ardèche ou en Auvergne sur les sucs en fait sur les volcans qui ont des laves visqueuses comme ça qui font des petits bourrelets et ce sont des roches volcaniques plates avec lesquelles on peut faire de la musique puisqu'effectivement quand on les lâche l'une sur l'autre ça fait des notes de musique un son un peu cristallin et on appelle ça donc de la faunolithe voilà donc ça existe réellement allez on passe à la suite question 1.8 que remarqueriez-vous en observant la lune depuis l'hémisphère sud de la terre est-ce qu'elle apparaît à l'envers est-ce qu'elle semble plus grosse est-ce qu'elle se déplace à l'envers dans le ciel ou est-ce qu'elle est visible toutes les nuits je vous laisse réfléchir à la question on a du rigolite sur terre ah alors du coup comment il se forme sur terre est-ce que c'est est-ce que c'est la même origine ou est-ce que c'est un même nom donné à autre chose est-ce que la définition que j'ai donnée est trop réduite je ne sais pas si tu connais la réponse ça m'intéresse alors je vais préparer la question en attendant hop voilà créer et il y a deux réponses valides ah tu penses qu'il y a de la phonolite sur la lune ah non tu parles de la question 1.8 bah on va voir ça dépend comment on lit les réponses ça dépend comment on lit les réponses je vous laisse réfléchir pendant ce temps là je prépare la réponse hop alors est-ce que ça va se mettre à jour cette fois-ci je ne sais pas ah là ça se met à jour bon bah allez savoir pourquoi cette fois-ci ça se met à jour alors je pense qu'on arrive bientôt au bout des votes j'attends encore quelques secondes comme d'habitude ah mais voilà il faut que je clique sur mise à jour automatique des résultats c'est pour ça c'est pour ça voilà c'est simplement ça allez c'est parti la seconde est valide et discutable mais je suis d'accord mais c'est quand même discutable en tout cas la bonne réponse qui a été prévue c'était bien la réponse 1 elle apparaît à l'envers alors pourquoi pourquoi alors attendez je vais effacer le Stropole hop pourquoi et bien effectivement si qu'est-ce que je peux prendre pour vous montrer ça bah tiens un paquet de mouchoir ah non il y a une marque dessus une brosse voilà c'est très bien voici une brosse voilà avec un haut et un bas nous sommes d'accord et bien si on regarde la brosse depuis l'hémisphère d'or et bien on voit le haut de la brosse en haut et le manche de la brosse en bas et si on regarde depuis l'hémisphère sud et bien on voit le manche en haut et la brosse en bas d'accord si vous passez l'horizon si vous passez l'équateur pardon et bien vous voyez la lune à l'envers donc effectivement elle apparaît à l'envers ça peut être assez perturbant mais c'est pas tout en fait si elle apparaît à l'envers c'est parce que du coup elle apparaît pas vers le sud enfin elle passe pas par l'horizon elle passe pas au dessus de l'horizon sud comme chez nous elle passe par l'horizon nord mais elle se lève toujours à l'est elle se couche toujours à l'ouest donc effectivement on pourrait dire qu'elle se déplace à l'envers au sens où elle se déplace du côté sud du côté nord et pas du côté sud de y arriver bon c'est pas vraiment à l'envers moi je comprendrais la réponse 3 comme si elle se levait à l'ouest et se couchait à l'est ce qui n'est pas vrai donc il y en a des vidéos je pense que tu chipotes un petit peu on peut voir ça sur Stellarium on peut voir plein de choses sur Stellarium voilà donc les gens qui ont répondu la réponse 3 je dirais qu'ils sont un petit peu pinailleurs mais bon allez on peut dire qu'on compte le point mais quand même ça me laisse un peu ronchonne voilà allez comment les platis se tirent à pile ou face ah je connais pas cette blague là quiconque je t'invite à mettre la réponse dans le chat avec une bille ah d'accord un demi-poids rigolite le terme s'applique sur terre mais c'était pas la même d'accord merci 0s only 1 j'irai vérifier un peu plus tard du coup chipoter c'est pas mon genre j'imagine que quand t'es sur la banquise avec un ours polaire devant toi tu chipotes pas beaucoup est-ce que je reste est-ce que je m'en vais est-ce que je lui fais coucou est-ce que je lui prends en photo allez pendant que j'affiche du coup la nouvelle manche je vous invite à me mettre vos scores sur 8 pour la première manche allez-y dans le chat mettez-moi vos scores sur 8 parce que je peux pas tracer moi-même par contre vos réponses moi c'est anonyme de mon côté donc allez-y comparez vos scores alors si vous avez pris le truc en cours de route c'est pas grave comptez vos points quand même mais c'est pas grave parce que le wok t'as 2 questions mais ça comptera dans le total à la fin des 32 questions je suis parti en milieu de partie donc c'est pas grave il y aura d'autres manches après donc on a yo 38442 qui a 7 sur 8 le wok qui a bah du coup tu as 1 sur 8 8 sur 8 ah yannès vidéo à gagner et s'en va comme ça comme ça vous pourrez le battre image numérique 7 sur 8 j'ai essayé de faire une première manche pas trop compliquée avec des réponses accessibles on va voir si la deuxième manche sera du même niveau je pense j'ai essayé de faire des trucs un peu plus compliqués p pour l 5 sur 8 0 d'only 1 5 sur 6 car prix en cours bon bah notez bien tout ça et puis on passe à la manche d'après c'est parti question 2.1 qu'est-ce que le mal de l'espace est-ce que c'est la peur du vide est-ce que c'est une perte du sens de l'équilibre est-ce que c'est un trouble de la vision ou est-ce que c'est une sensation de claustrophobie je vous laisse réfléchir je corrige un petit peu ma caméra parce qu'elle me met la joue transparente voilà ce qui ne devrait plus être le cas et je vous prépare le sondage alors c'est parti question 2.1 est-ce que c'est la peur du vide est-ce que c'est une perte de sens de l'équilibre est-ce que c'est un trouble de la vision ou est-ce que c'est de la claustrophobie voilà vous pouvez voter à cette question en cliquant sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat et bonjour Takama pardon excusez-moi j'ai des chats dans la gorge on vient de passer à la manche numéro 2 voilà je vous laisse répondre pendant cela je prépare les résultats hop et surtout je vais lui indiquer que je veux les résultats mis à jour sinon ça ne marche pas voilà tu as hésité entre deux mais c'est pas grave c'est fait pour apprendre aussi tu vois tu hésites avec 4 alors il peut y avoir plusieurs choses que les astronautes vivent mais moi ce que je veux savoir c'est laquelle de ces choses s'appelle le mal de l'espace j'imagine bien que tout ce qui est dans la liste peut arriver pour un astronaute c'est fortement probable allez mise à jour automatique on a 19 votes donc je pense que je peux afficher c'est parti et nous avons 14 voix pour la réponse 2 effectivement c'était bien la réponse 2 c'était une perte du sens de l'équilibre en fait c'est un désaccord entre ce que voient les yeux c'est à dire que les yeux ne voient pas spécialement ni de haut ni de bas ni de gauche ni de droite et par contre et l'oreille interne comme elle ne ressent pas la gravité elle dit je ne sais pas où est le bas donc le cerveau il se dit si mon oreille et mes yeux ne sont pas d'accord l'évolution m'a appris que probablement c'est que j'ai mangé une baie qu'il ne fallait pas manger et que j'ai été empoisonné donc je vais vomir c'est aussi pour ça que quand vous avez un vertige quelconque notamment quand on met des lunettes des lunettes de réalité virtuelle et bien votre cerveau vous a envie de vomir ou vous fait vomir parce qu'il pense être empoisonné dès que deux de vos sens sont en désaccord ça peut se produire parce que pour le cerveau qui lui l'évolution ne comprend pas que les casques VR existent par contre l'évolution se souvient qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas manger et donc vous avez envie de vomir après la peur du vide ça peut tout à fait être présent chez les astronautes un trouble de la vision également puisque c'est quelque chose qui fait partie des effets de l'apesanteur et la sensation de claustrophobie forcément quand vous êtes dans une boîte de conserve sans fenêtre et bien ça peut se comprendre voilà salut Idéria de Rêve d'Espace bah merci écoute contente de te revoir aussi voilà allez on passe à la question suivante c'est parti tu n'arrives plus à avoir le direct fais F5 si jamais vous êtes si jamais ça bug faites F5 des fois Twitch ne marche pas donc alors est-ce que c'est un problème de Twitch est-ce que c'est juste la personne en question je vérifie de mon côté moi je vois toujours le live il est toujours affiché sur mon Firefox là donc c'est soit toi Melpro38 qui a un souci de connexion soit il suffit que tu fasses F5 peut-être ok donc c'est la personne qui a un souci de connexion allez question 2.2 comment va-t-on aux toilettes lors d'une sortie extravéhiculaire moi je ne veux pas savoir dans la station vous savez que dans la station il y a un aspirateur qui sert à faire ses besoins le petit pour la petite commission et le gros pour la grosse commission mais là moi ce que je veux savoir c'est quand on est dehors dans sa combinaison donc dans son petit vaisseau personnel comment on fait parce qu'ils sortent pendant 6 heures d'affilée 8 heures d'affilée alors pour la grosse commission il s'arrange pour faire avant bien sûr mais pour la petite commission vous savez que tenir 8 heures sans y aller ça peut être compliqué parfois alors comment ils font qu'est-ce qui est prévu est-ce que c'est un système d'aspiration de nouveau est-ce que c'est une couche spéciale est-ce que c'est en rentrant rapidement dans le sas ah vite vite il faut que j'y aille ou est-ce que c'est en ouvrant une valve de la combinaison tranquille comme ça personne ne nous voit dites-moi comment ils font dites-moi comment ils font moi je vais prendre ce temps-là préparer la question réfléchissez de votre côté hop question 2.2 1 2 3 et 4 c'est parti allez créez voilà et je vous donne le lien voilà répondez dans le strample bien sûr je suis désolé je ne peux pas l'afficher en direct il faut toujours quelques secondes pour que je puisse vous le donner et pendant cela je prépare le résultat hop voilà la routine commence à bien être installée à chaque fois il me faut 2-3 questions avant de prendre la vitesse de croisière mais après c'est bon hop euh interagir il faut que je lui dise d'afficher les résultats voilà tous y sommes c'est bon mais pas eu la réponse précédente euh la réponse précédente c'était c'était quoi déjà non je ne me souviens plus la question d'avant attendez je vais l'afficher juste avant c'était le mal de l'espace c'était la perte du sens de l'équilibre Melpro38 c'est un désaccord entre tes yeux et ton oreille interne qui fait croire à ton cerveau que tu es empoisonné et donc tu as envie de vomir le reste la peur du vide la claustrophobie ou la vision qui se trouble ce sont d'autres effets de voyage dans l'espace claustrophobie on imagine pourquoi la boîte de conserve la peur du vide aussi et la vision qui se trouble c'est parce que les yeux sont je crois qu'ils se ils sont compressés par par les effets de la pesanteur ce qui fait qu'on voit un peu moins bien en orbite voilà est-ce que les astronautes peuvent avoir le mal de terre à leur retour bah oui on verra ça pourquoi après dans les questions qui vont suivre on va en parler suffit bien de me le rappeler j'essaierai de faire un petit topo là-dessus merci Encelade Arche sur téléphone ça coupe le live le temps de répondre à la question ah zut désolé pour ça allez j'affiche les résultats on a eu 20 réponses c'est parti c'était bien attendez que je vérifie que c'est bien la réponse 2 oui c'est bien la réponse 2 c'est une couche avec un nom très savant j'imagine que c'était pour ne pas pour ne pas mettre mal à l'aise les astronautes alors je vais vous donner le nom de cette fameuse couche que je le retrouve il faut que je mette astronaute Diaper en anglais ça je trouve peut-être plus facilement il faut que je marque Wikipédia Wikipédia voilà voilà c'est ça on apprend plein de choses avec le plan d'interview vous voyez alors en fait c'est des couches qu'ils ont au décollage à l'atterrissage et également dans leur sortie extravéhiculaire qui sont capables d'absorber la grosse comme la petite commission donc même si je vous avais dit il s'arrange pour éviter la grosse mais on ne sait jamais donc c'est vraiment des très grosses couches des couches vraiment high tech et avant ça s'appelait Disposable Absorption Containment Trunks donc des culottes de contention et d'absorption jetables un terme très technique et après ça s'est appelé Maximum Absorbency Garment donc comment dire un vêtement d'absorption maximale voilà je crois que Garment c'est d'être un nom un peu pompeux pour vêtements c'est quoi le ornement je ne sais pas quelque chose comme ça en tout cas voilà et donc ça a dû aider pareil à améliorer les couches pour bébés une fois sur Terre comme toutes les technologies spatiales ont aidé soit en créant de nouvelles technologies soit en améliorant l'existant sur Terre voilà un peu persponsor des noms plus sexy que couches tout à fait tout à fait et ça a commencé à partir des missions Apollo et ça s'appelait bon je vous laisse regarder vous taper maximum absorbency Garment sur Wikipédia pour ne pas verser dans une thématique un petit peu un petit peu glauque je vous laisse regarder vous même c'est assez rigolo à lire voilà allez c'est parti on passe à la suite ça doit être désagréable quand c'est plein effectivement mais il y a bien pire il y a l'histoire notamment de Christatfield et d'autres qui ont eu des fuites d'eau dans leur casque et là tu vois plus rien du tout puisque l'eau reste accrochée à tes yeux et là quand tu vois plus rien et que tu as une sortie extravéhiculaire c'est bien plus grave que d'avoir une petite sensation mouillée dans le pantalon je pense qu'il y a beaucoup plus grave pour eux je pense que c'est le cadet de leurs soucis question 2.3 pourquoi les astronautes ont-ils le visage gonflé en apesanteur ? est-ce que c'est le coeur qui ramène plus de sang dans la tête ? est-ce que c'est les muscles faciaux qui se contractent ? est-ce qu'ils font beaucoup d'efforts physiques ou est-ce que de l'air stagne dans leur sphère O-R-L otorhinolaryngologique laryngique 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 c'est ça laryngologique c'est le médecin c'est l'étude de larynx donc ça va être laryngique je pense ah je sais pas allez question 2.3 non normalement l'eau en question n'est pas passée par la couche en solade bis parce que c'est de l'eau qui n'est pas recyclée normalement mais c'est l'eau du système de refroidissement par contre et peut-être aussi le recyclage de la transpiration je ne sais pas toujours est-il que effectivement ça peut arriver et c'est très embêtant je vous donne le lien tout de suite le voici excusez-moi j'ai un petit peu tardé otorhinolaryngo oui mais c'est trop facile Melpro38 si tu ne finis pas le mot allez Stropole je vous le mets tchak oui il faut que de mon côté je le à chaque fois il faut que je lui dise de mettre à jour sinon il ne le fait pas voilà alors je regarde les votes on en est à 18 votes pour l'instant ça monte ça monte 18 19 allez c'est parti j'affiche les résultats je suis désolée on est obligé d'accélérer un petit peu parce que je vois qu'on on en est qu'à la manche 2 quand même allez c'est parti on y va c'était la réponse 1 effectivement c'est une histoire de système de système cardiovasculaire je vais y arriver il y a des soucis cardiovasculaire en fait quand on est dans l'espace alors je vais vous en donner 2 je pense qu'il y en a un peu plus que ça comme il n'y a pas comme on ne ressent pas la gravité même si on est toujours attiré par la terre on est toujours en chute libre c'est ça l'orbite c'est qu'on est en chute libre mais on va assez vite de manière tangentielle pour ne jamais atteindre le sol c'est à dire que notre courbure qui normalement ferait une parabole si on lancait le vaisseau comme ça il toucherait le sol fait en fait une courbure qui va suivre la courbure de la terre par dessous et qui va faire un cercle complet ce qu'on appelle une orbite donc on est quand même sujet à la gravité mais on ne la ressent pas puisque nous tombons à la même vitesse que le vaisseau donc on flotte à l'intérieur des murs du vaisseau et par conséquent le coeur a moins besoin de pomper pour faire circuler le sang dans le corps et donc il s'atrophie un petit peu j'ai même vu qu'il changeait de forme qu'il devenait un peu plus rond également et surtout comme il n'a plus besoin de ramener, de pomper plus fort depuis le bas du corps puisque avant vous savez les pieds sont plus loin du coeur que la tête et bien du coup toute cette énergie de pompe de pompage qu'il utilisait habituellement pour lutter contre la gravité ça n'annule pas complètement et ça pompe plus de sang vers la tête ce qui fait qu'ils sont complètement congestionnés le nez congestionné ce qui altère leur goût et les yeux également ce qui altère leur vision voilà et au retour sur Terre il peut y avoir des conséquences effectivement si on reste trop longtemps dans l'espace ça peut à terme abîmer le système cardiovasculaire et c'est pour ça qu'ils sont très surveillés et c'est également pour ça qu'on a fait des expériences notamment avec Scott Kelly et son frère jumeau qui est resté sur Terre Scott Kelly est resté un an en orbite et son frère je ne sais plus comment il s'appelle c'est un frère jumeau son prénom je ne me souviens plus et donc ils ont comparé les deux et ils ont pu voir du coup les effets je n'ai pas vu les résultats des études mais ils ont pu voir les effets de l'un sur l'un les effets de l'apésanteur sur un des frères alors il faut les salles de décompression tout à fait et c'est pour ça que quand on met sa combinaison il faut attendre ça met bien une demi-heure une heure à installer et puis après selon le pourcentage d'oxygène dans le casque ça peut il faut respirer entre une demi-heure et quatre heures cette nouvelle atmosphère avant de sortir dans l'espace même principe que pour les plongeurs il y a des sas de décompression et ça prend du temps c'est pour ça que la question d'avant c'était rigolo le coup de j'ai envie de faire pipi je vais vite rentrer dans le sas tu peux vite rentrer dans le sas après il faut quand même attendre quatre heures pour pour te pour faire le sas de décompression et puis en plus une bonne demi-heure une heure pour enlever la combi donc mieux vaut avoir une couche sas de compression tout à fait mais dans l'autre sens du coup c'est pareil il faut décomprimer puisque si t'as je crois que c'est plus pressurisé alors dans le casque des astronautes américains c'est plus pressurisé que dans la station et dans le casque des cosmonautes je crois que c'est autant pressurisé mais c'est juste la quantité d'oxygène qui change vous pouvez retrouver ça sur Wikipédia j'avais regardé tout ça au cas où et j'ai eu la question donc j'ai bien fait la puerge de l'azote se fait avant d'enfiler le casque à fond d'en entier oui tout à fait d'Ariane puisqu'il n'y a pas d'azote dans les bonbonnes des combinaisons pour sorties extravéhiculaires c'est que de l'oxygène allez c'est parti question 2.4 pourquoi les astronautes font-ils 2 heures de sport par jour en apaisanteur du coup si c'est que de l'oxygène comment ils font varier la pression d'oxygène est-ce que est-ce qu'il y a un autre gaz avec ça je ne sais pas ça je ne sais pas en tout cas le pourcentage d'oxygène ou la pression d'oxygène je ne sais pas l'un ou l'autre change selon les russes et les américains enfin ce n'est pas tout à fait pareil en tout cas selon les russes et les américains alors donc pourquoi les astronautes font-ils 2 heures de sport par jour en apaisanteur est-ce que c'est pour rester athlétique je demande la raison principale bien sûr est-ce que c'est pour garder le moral est-ce que c'est pour compenser une atrophie musculaire ou est-ce que c'est pour garder l'esprit alerte tout peut marcher mais moi je veux la raison principale allez c'est parti je prépare la réponse hop tac 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 qu'est-ce que j'ai fait mais non j'ai fait n'importe quoi 3 4 question 2.4 voilà c'est parti je crée je partage et vous pouvez voter on vote ici FloGS et bienvenue à toi voilà et moi je prépare les résultats de mon côté c'est parfait allez-y vous pouvez voter hop et j'ai eu deux animations aujourd'hui en plus du live je pense que ce soir je n'aurai plus de voix heureusement je ne fais pas des lives tous les jours pour le planetarium ça devrait aller mais vraiment les quiz ça demande de la salive qu'est-ce que je cherche oui interagir hop voilà nous y sommes alors est-ce que ça est-ce que ça vote ouh 23 votes je pense que tout le monde est d'accord en plus c'est parfait allez c'est parti je vous le mets je peux utiliser K-O-T est-ce que ça marche sur OBS ou est-ce que c'est que sur Streamlabs du coup ça m'intéresse réponse 3 effectivement c'est pour éviter une atrophie musculaire puisque même problème que pour le coeur et bien le coeur est un muscle je vous ai dit qu'il s'atrophiait par défaut de sollicitation dû à la gravité et donc tous les muscles c'est pareil comme ils ne sont plus sujets à la gravité et bien ils s'atrophient et il faut faire du sport pour les réactiver régulièrement et c'est pour ça qu'il faut faire 2 heures de sport par jour et vous verrez que ce sont des sports qui font beaucoup marcher les muscles et pas seulement le coeur et les poumons vraiment ça fait marcher les muscles des membres alors bien sûr pour rester athlétique ça va de soi puisqu'ils font des tâches physiques notamment quand ils sont en sortie extravéhiculaire une combinaison c'est assez lourd à mouvoir même si on ne ressort pas la gravité il faut quand même la bouger pour regarder le moral bien sûr j'imagine et pour regarder l'esprit alerte également pour ne pas s'endormir c'est logique mais la raison principale c'est pour compenser une atrophie musculaire on ajoute un peu d'eau 2 dans l'air expiré le corps l'humain gère très bien le CO2 enfin je pense tu parles des combis c'est ça ? alors je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si j'ai touché un truc mais ça coupe depuis mon tel maintenant ah ben c'est parce que tu ne peux pas avoir le live et la question à la fois désolé Space Tomaly si tu dis ce qu'a out pour ses quiz d'accord je vais voir ça je vais voir ça avec elle merci question 2.5 qu'est-ce qui n'est pas recyclé dans l'espace attention c'est un piège qu'est-ce qui n'est pas recyclé dans l'espace est-ce que c'est l'air est-ce que c'est l'urine est-ce que c'est les vêtements ou est-ce que c'est la transpiration alors j'ai spoilé un petit peu une des réponses tout à l'heure je vous prépare la réponse question 2.5 1, 2, 3, 4 voilà et nous y allons voici l'Astropole moi je prépare les résultats de mon côté comme d'habitude hop allez ma voix tiens encore un petit peu s'il te plaît j'ai encore besoin de toi ce soir hop voilà lippi loup lippi loup qui nous fait un petit un petit spoil dans le chat infusion miel ce soir ouais tiens le miel tout à l'heure tout à fait tu crois que tu as faux oh lolo c'est quoi c'est une référence aux comment ça s'appelle les prêtres dans Age of Empires c'est ça je ne connaissais pas cet émoticône alors 21 je pense qu'on peut afficher je pense qu'on peut afficher alors réponse 3 effectivement ce sont les vêtements qui ne sont pas recyclés ce sont les vêtements alors il y a des gens qui ont voté il y a une personne qui a voté pour la réponse 2 une personne qui a dû s'offusquer de l'idée de recycler l'urine alors c'est marrant parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur aux gens de recycler l'urine mais réfléchissez-y les stations d'épuration ça sert à quoi ça sert à recycler les eaux usées dont l'urine et donc c'est déjà ce qu'on fait sur Terre c'est juste que dans la station spatiale c'est beaucoup plus précieux puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau et donc c'est plus direct c'est un recyclage qui est en circuit un peu plus court mais ça reste de l'eau avec des molécules dedans qu'on sépare tout simplement pas le temps pour la couture exactement et donc les vêtements ils sont entassés une fois qu'ils sont sales ils sont entassés dans le cargo qui va retourner soit sur Terre pour les cargos de SpaceX qui sont réutilisables pour le coup qui sont recyclables soit les cargos russes qui eux brûlent dans l'atmosphère le cargo européen ou les cargos est-ce qu'il y a autre chose ? oui les cargos rantares non sinus c'est ça donc tout cela il brûle dans l'atmosphère et tout ce qu'il y a dedans avec tous les déchets etc tout ce qu'on ne sait pas encore recyclé dans l'espace la transpiration elle est récupérée à chaque fois que les astronautes font du sport et bien ils ont un petit aspirateur ils se mettent près d'une grille d'aération pour aspirer les gouttelettes d'eau pour ne pas en perdre une goutte voilà et l'air bien sûr ça vous imaginez que c'est recyclé également non personne ne viendra faire la lessive dans l'espace alors peut-être qu'un jour quand on aura je ne sais pas un village lunaire comme le Moon Village de l'ESA le projet de l'ESA il y a un nouveau projet entre la Chine et la Russie d'ailleurs à ce propos une autre base lunaire je ne sais pas s'ils vont se mettre ensemble au final peut-être que là on aura suffisamment d'eau pour avoir des machines à laver mais en tout cas dans la station spatiale internationale c'est un peu compliqué il me semble que la durée animale du cycle de l'eau sur Terre c'est 17 jours alors ça je ne sais pas du tout si c'est vrai tu me l'apprends tu veux dire le cycle naturel ou le cycle avec toutes les stations d'épuration etc parce que ce n'est pas tout à fait la même chose je pense allez c'est parti on passe à la suite question 2.6 lequel de ces équipements sportifs ne fonctionne pas en apesanteur voilà on y vient comment ils font pour faire marcher leurs muscles est-ce que c'est celui qui ne fonctionne pas attention pareil c'est une question négative est-ce que c'est la machine d'exercice résistif qui ne fonctionne pas le truc où on pousse et on tire est-ce que c'est le tapis de course qui ne fonctionne pas est-ce que c'est le pédalier qui ne fonctionne pas ou est-ce que c'est les balles de jonglerie qui ne fonctionnent pas merci Melpro38 à bientôt allez je vous prépare la réponse réfléchissez bien si vous ne savez pas imaginez-vous en train de le faire sans gravité et demandez-vous si ça fonctionne hop je vous mets tout de suite le lien voilà paf allez-y vous pouvez voter je prépare je prépare le estropole voilà je prépare le résultat pardon hop je vois que personne ne tombe dans mes pièges ça va pas personne n'est tombé dans mon piège personne n'est tombé dans mon piège oh là là j'ai 18 voix toutes pour la même réponse allez bah du coup je vais l'afficher je pense allez c'est parti 20 est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui vote on a 20 là pour l'instant non je pense que c'est bon c'est parti et bien c'est tout on a répondu la même réponse réponse 4 effectivement ouais effectivement alors je vais faire dans l'ordre donc c'est la 4 la bonne réponse la machine d'exercice résistif c'est pas très compliqué on vous sangle à un machin et vous prenez appui sur un mur et puis vous poussez ou vous tirez ça c'est tout à fait possible ou alors on vous met un élastique entre les deux bras puis vous tirez ou alors une pince entre les doigts puis vous appuyez etc il y a moyen de faire quelque chose vous pouvez même vous amuser à vous lancer un objet lourd et la rattraper sans tout casser dans la station parce que effectivement un objet massif certes ça tombe sur le sol à cause de la gravité mais c'est aussi difficile à accélérer ou ralentir même en l'absence de gravité donc il faut vous envoyer des frigos comme ça c'est possible le tapis de course et bien simplement ils sont sanglés pour bien être collés au tapis et donc ils ont des baskets et oui ça sert sinon ils sont en chaussettes pour faire ça et ils sont bien sanglés ça fonctionne le pédalier également ils sont sanglés et ça marche donc c'est un mouvement de pédalage donc ça ça fonctionne ça fait marcher les cuisses et tout ça ces trois là c'est les trois exercices principaux qu'ils font dans la station et les balles de jonglerie et bien il y a un problème vous lancez la balle elle ne revient pas elle ne revient pas c'est un problème alors sauf si vous jouez à deux mais à ce moment là il faut bien viser parce que sinon la balle elle part elle part ricocher partout dans la station alors si jamais il y avait un chat dans la station il viendrait fou mais voilà les balles de jonglerie ça marche pas allez on passe à la suite question 2.7 quel est cet objet est-ce que c'est un fromage avec une croûte de cire parce que je peux pas mettre le nom de marque donc vous imaginez bien de quelle marque je veux parler est-ce que c'est une serviette est-ce que c'est un chewing-gum ou est-ce que c'est un très gros comprimé contre le mal de l'espace parfois mes blagues sont trop grosses pour être vraies allez-y votez je vois que FloGS fait un une tête un petit peu suspicieuse avec un emoji je pense que tu as raison d'être suspicieux ou suspicieuse il faut que je pense aussi à vous préparer après la vidéo qui va avec alors attendez pendant que vous votez je vais essayer de vous la trouver alors deux petites secondes normalement si je tape ça je devrais la trouver assez vite voilà je vais couper le son ah mais c'est une pub je veux pas la pub non fais moi cette pub bonjour Curie Noire je suis en train de chercher la vidéo qui va avec la question j'en ai pas pour longtemps voilà je me mets au bon timecode si possible voilà un petit peu plus tôt voilà allez c'est parti je vais vous afficher d'abord les résultats ou d'abord la vidéo qu'est-ce que vous voulez j'affiche d'abord le résultat ouais d'abord les résultats c'est plus simple allez c'est parti paf c'est une balle de jonglerie compressée tu veux dire donc la bonne réponse c'est une serviette effectivement alors quelqu'un répondit à un fromage il y a quand même quelqu'un qui a répondu à un très gros comprimé merci à toi merci à toi d'avoir bon je pense que tu peux quand même te compter le point parce que je pense que tu savais que c'était pas ça la réponse et que c'était bien une serviette mais merci quand même je pense que tu peux même te mettre un point supplémentaire parce que tu as tu as bien voulu réagir à ma blague merci beaucoup donc c'est effectivement une serviette compressée on appelle ça un Oshibori c'est une invention japonaise alors là c'est la version vraiment hardcore high tech parce que normalement c'est juste en fait les petites serviettes chaudes qu'on a dans les restaurants asiatiques pour se nettoyer les mains c'est pas autant compressé que ça mais voilà on peut en trouver des compressés comme ça alors je vais vous montrer une petite vidéo alors normalement j'avais tout à l'heure ah oui non je l'avais enlevé il faut une source de navigateur c'est ça et que je vous mette ceci alors source de navigateur oui voilà et je vous donne ceci hop alors il y a la petite pub que je suis obligé d'attendre que ça passe désolé voilà passer les annonces c'est parfait interagir passer les annonces voilà et je vais vous mettre genre attendez faut que je vous mette au bon endroit c'est compliqué d'afficher un truc youtube en fait non je veux ça je vais y arriver je vais y arriver désolé interagir voilà et je vous mets ceci voilà donc là vous avez normalement la vidéo voilà donc c'est Chris Hadfield commandant canadien de la station spatiale il y a quelques années donc il est en train de vous révéler le pot de rose alors là il ouvre il ouvre à la méthode dure mais après on peut aussi mettre de l'eau dessus et ça s'ouvre tout seul c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que c'est incontrimé parce que si on le met dans la bouche on a des gros soucis on en a au planétarium mais quand on reçoit des enfants ils veulent le mettre dans la bouche on leur dit non c'est une très mauvaise idée voilà puis après ils mettent une goutte d'eau un peu de savon et puis hop ils se lavent avec ou alors ils peuvent s'essuyer simplement avec voilà c'était donc une serviette allez je vais effacer ceci et on va passer à la question d'après c'est parti question 2.8 quelle est la conséquence de la microgravité sur le squelette est-ce que ce sont les articulations qui se calcifient donc qui se durcissent qui viennent des os est-ce que c'est les os qui rallongent est-ce que c'est les os qui perdent du calcium ou est-ce que c'est les os qui rapetissent je vous prépare la question comme d'habitude réfléchissez-y de votre côté et on y va et je vois qu'on est un petit peu en retard je vais essayer d'accélérer un peu désolé mais je vous ferai toutes les questions c'est promis allez hop paf allez-y ah ça va être un peu plus dur mais bon normal c'est la huitième et je prépare le résultat hop hop alors interaction pouf allez-y votez 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 tu penses que tu as bancé le doigt et celle-là tu croises les doigts le wok alors attention ça dépend quel est l'effet sur les os tu pourrais te faire mal aux doigts en les croisant on ne sait pas on va voir ouais le wok Chris Hadfield avait fait plein de vidéos très sympa si vous voulez savoir un peu comment se passe la vie dans l'espace regardez les vidéos de Chris Hadfield sur Youtube ou sur d'autres sites c'est vraiment très très bien il avait fait ça sur des lives en plus donc c'était vraiment chouette allez on affiche alors c'était effectivement la réponse 3 c'était la réponse 3 donc les articulations ne se calcifient pas les os ne rallongent pas les os ne rapetissent pas par contre sous l'effet de la gravité en fait il y a du calcium qui va sortir des os et être évacué par le corps par les urines et autres rejets et du coup pareil il y a en fait à l'intérieur une décalcification c'est pour ça que j'ai mis un petit piège une décalcification de l'intérieur des os et en fait c'est de l'ostéoporose tout simplement la fameuse maladie qui nous embête bien sur Terre et c'est aussi pour ça qu'étudier le corps des astronautes permet d'améliorer la recherche sur l'ostéoporose et c'est une des expériences du coup qui est suivie très attentivement dans l'espace est-ce que vous pouvez me dire vos scores sur 8 s'il vous plaît pour la deuxième manche allez-y pour l'instant là je prépare à l'avance la question 3.1 allez-y alors question 3.1 et notez bien votre score pour toutes les manches parce qu'après on regardera les scores totaux de chaque manche c'est pas mal ça 7, 8, 5 c'est bien 7 sur 8 4 sur 5 t'as loupé le début bon c'est pas grave c'est pas grave tu pourras te rattaper après en fait on est surtout là pour apprendre le score c'est un petit plus quoi image numérique 6 sur 8 0 et only 1 7 sur 8 bon je vois que vous êtes bien sortis allez est-ce que vous êtes prêts ? on va passer à un autre sujet les débris spatiaux ce qu'on n'avait pas encore fait c'est parti question 3.1 que sont les débris spatiaux ? est-ce que ce sont les poubelles des astronautes ? est-ce que ce sont des vieux morceaux de fusée ou de satellite ? est-ce que ce sont des particules du vent solaire ? ou est-ce que ce sont des morceaux d'astéroïdes ? je vous mets le lien vers le sondage et vous pouvez y aller moi pendant ce temps là comme d'hab je fais ma tambouille hop là alors attention débris spatiaux ça a un sens bien précis même si on pourrait croire que toutes les réponses pourraient aller ça a un sens bien précis alors je vois que tout le monde a l'air assez unanime à bientôt Takama j'ai eu tout bon mais j'ai quand même appris plein de trucs pas parfait tant mieux et tu pourras voir le replay sur Twitch pendant 14 jours si tu veux et après dans quelques mois ce sera sur Youtube alors c'est parti je fais la transition c'était bien la réponse 2 ce sont de vieux morceaux de fusée voilà les poubelles des astronautes comme vous savez elles brûlent dans l'atmosphère avec les cargos qui s'en vont donc à moins d'un gros gros problème ça ne peut pas arriver d'avoir des poubelles qui traînent dans l'espace des particules du vent solaire et bien c'est pas considéré comme artificiel donc non et des morceaux d'astéroïdes non plus même si même si des morceaux d'astéroïdes pourraient être très embêtants ça va vite aussi ça pourrait avoir le même ça pourrait se poser le même genre de problème mais c'est quand même moins fréquent que les débris spatiaux allez question 3.2 quel est le premier débris spatial qui a été mis en orbite est-ce que c'est un étage de fusée est-ce que c'est Spoutnik 1 est-ce que c'est un Vésosoyuz ou est-ce que c'est un missile de la guerre froide alors peut-être que la question n'est pas assez précise et on verra comment on compte les points mais en tout cas allez-y je vous laisse je vous laisse choisir votre réponse dans quelques instants attention pouf c'est les ados de la terre mais version poubelle j'irais plutôt version chambre mal rangée on en parlera tout à l'heure hop je touc et je vous mets le nouveau lien le nouveau pardon le nouveau résultat voilà interagir on affiche ceci voilà et je l'affiche alors ça se vote enfin je vois qu'il y a des hésitations je vois qu'il y a des hésitations chambre mal rangée avec des pistes de 2 euros qui te pensent dessus à 20 000 km heure ouais c'est ça tout à fait tout à fait allez on allez je suis désolé je suis obligé d'accélérer un petit peu hop transition et c'était effectivement la réponse 2 alors la réponse 1 je pense qu'elle peut convenir aussi puisque Sputnik 1 donc c'est le premier satellite qui a été envoyé il a été envoyé par une fusée donc il devait rester pendant quelques jours quelques semaines je ne sais pas il devait rester quand même des bouts du deuxième étage de la fusée Sputnik 1 est resté en orbite quelques temps puis après il est retombé dans l'atmosphère mais il n'a servi qu'à faire bip bip donc il est assez vite devenu un débris spatial alors je ne sais pas s'il y a eu ensuite un satellite qui a fini sa vie plus tôt que Sputnik mais en tout cas voilà on peut considérer que finalement la première chose jetable qu'on a envoyé dans l'espace c'était Sputnik voilà donc si vous avez répondu un ou deux je pense que l'une comme l'autre fonctionne voilà vous pouvez compter le point dans les deux cas allez j'efface et on passe à la suite c'est parti tac question 3.3 c'est là qu'on y vient quel est le problème que posent les débris spatiaux est-ce que c'est une pollution environnementale est-ce que c'est un casse-tête pour les amateurs de puzzle est-ce que c'est un problème de sécurité et d'accès à l'espace est-ce que c'est un assombrissement de la lumière du jour et on pourra bien sûr discuter de la réponse une fois que nous aurons voté question 3.3 1 2 3 et 4 allez voilà et nous y voilà ah justement on va en discuter il y a rien des réponses en tout cas voilà le sondage hop touc alors ça vote ça vote alors on a 15 réponses il se produit ce que j'avais prévu tout va bien j'avais deviné ce que vous répondrez ce que vous répondriez oui c'est mieux allez on va afficher les résultats c'est parti alors vous avez répondu la réponse 3 et la réponse 1 alors techniquement répondre à ça ah non c'est un temps qui n'existe pas ça fa 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 allez donc majorité pour la réponse 3 et quelques personnes pour la réponse 1 alors justement on va en discuter techniquement c'est la réponse 3 puisque dans l'espace dans le vide de l'espace il n'y a rien qui puisse vivre il n'y a pas d'écosystème donc on ne peut pas parler de pollution environnementale par contre effectivement quand des objets rentrent dans l'atmosphère ça crée une pollution forcément puisque ce sont des matériaux qui vont se propager dans l'atmosphère mais ça reste assez localisé et finalement c'est pas c'est pas la pollution la plus grande que l'humain fait sur la planète comparé au gaz à effet de serre aux marées noires aux voitures tous les jours aux avions etc ça reste assez marginal par contre par contre le problème c'est l'accès à l'espace puisque s'il y a plein d'objets qui orbitent autour de la Terre et bien tous les satellites et les astronautes sont en danger de mort en fait tout simplement il peut y avoir des réactions en chaîne comme dans Gravity alors peut-être pas jusqu'à Gravity quand même mais des réactions en chaîne c'est déjà arrivé d'ailleurs et puis surtout s'il y a trop d'objets qui tournent trop vite je sais plus qu'il disait le voit qui disait des pièces de 2€ qui te foncent dessus à 20 000 km heure et bien on pourra tout simplement plus aller dans l'espace pendant un certain temps le temps que tout ça retombe dans l'atmosphère et bien selon la vitesse à laquelle ça va ça peut prendre très longtemps à retomber alors pourquoi ça retombe parce qu'il y a un peu d'air dans l'espace quand même jusqu'à 400-500 km d'altitude il y a encore un peu d'air donc ça freine et ça finit par retomber par contre au-delà je ne sais pas moi au-delà de 500 km après ça retombe plus donc on peut avoir un gros problème comme ça c'est surtout ça le problème en fait une statistique qui fait froid dans le dos lors d'une récente interview Jean-François Clairvoy a estimé à 1,60ème le risque de perdre l'équipage de l'ISS sur 10 ans à cause d'un débris non catalogué ouais et si vous regardez sur la page Wikipedia de débris spatiaux vous allez voir toutes les statistiques justement pour les différentes tailles de débris vous allez pouvoir voir quelle est la probabilité que ça arrive les acariens dans l'espace alors justement Zero the only one ce qui est rigolo c'est que la sonde lunaire Bereshit dont on parlait tout à l'heure une sonde israélienne s'est crachée sur la lune avec à bord des tardigrades donc ils ont dû soit ils sont morts soit ils sont restés en état desséché mais il y a peut-être des acariens sur la lune en ce moment qui sont ouais c'est bon la lune est nette à nous voilà voilà en plus ils sont obligés de renforcer l'association spéciale oui je me demande si c'est pas déjà arrivé sur Mir ça qui a eu un trou qui a été fait en ce moment il y a une fuite d'ailleurs sur la station spatiale et je sais pas s'ils l'ont trouvé finalement s'ils ont réussi à la colmater et voilà Wikipédia n'est pas une source sûre de mon point de vue alors si justement pour l'astronomie c'est une source assez sûre puisque c'est mis à jour régulièrement par des astronomes et des spécialistes et il y a beaucoup beaucoup de sources qui sont indiquées donc Wikipédia pour ce domaine là en tout cas il y a certains domaines pour lesquels c'est une source sûre là où ce n'est pas une source sûre ce genre de choses là forcément c'est pas très sûr mais tout ce qui concerne l'astronomie ou la biologie ou ce genre de choses vous risquez pas grand chose bien sûr regardez les sources forcément si vous ne regardez que Wikipédia sans les sources ça ne marche pas et ont cru qu'il y avait de la vie sur Mars ça c'était autre chose ça c'était Percival Lowell et son problème optique sur son télescope il a que voir des canaux allez on passe à la suite question 3.4 combien estime-t-on qu'il y a de débris de plus de 10 cm est-ce que c'est 21 000 est-ce que c'est 1000 est-ce que c'est 360 000 ou est-ce que c'est 1 million plus de 10 cm donc là c'est des gros morceaux là on parle vraiment des gros morceaux alors plus de 10 cm ça peut aller de 10 cm à plusieurs mètres de diamètre ça peut être un bout de fusée ou ce genre de choses hop ok je vous mets le lien immédiatement la fuite sur les 16 n'est toujours pas réparée d'accord allez je vous mets les résultats c'est parti alors bien sûr après si vous constatez une erreur en Wikipédia il faut la signaler tout simplement c'est important mais en tout cas ouais s'il y a bien 2-3 sujets sur lesquels je pense qu'on va avoir confiance c'est l'astronomie la géologie la biologie ce genre de sciences qui n'ont pas vraiment d'interaction avec la politique où donc il n'y a pas forcément de conflit sur les pages sauf peut-être avec les platistes mais je pense que c'est assez marginal mais je pense que c'est bien sûr il faut toujours garder l'esprit critique il faut regarder les sources et tout mais on peut avoir confiance assez fortement quand même allez oui mais l'astronautique aussi enfin c'est pareil vous allez trouver vous allez trouver des choses avec des degrés de conscience similaires de toute façon il y a toutes les sources les platistes n'y c'est pas vous qui vous dites ah je suis sûr qu'ils ont tenté des raids dessus pour faire accepter leurs idées allez on a la réponse 1 effectivement c'était bien la réponse 1 c'était 21 000 21 000 objets de plus de 10 cm qui tournent autour de la terre et c'est embêtant parce que ça crée des grosses collisions par contre comme ils sont moins nombreux et bien c'est ceux là qu'on a le moins de chance de se prendre sur la figure donc il y a quand même de l'espoir voyez vous allez on passe à la suite question 3.5 combien estime-t-on qu'il y a de débris de plus d'un millimètre et là c'est plus embêtant est-ce que c'est 250 000 est-ce que c'est 789 000 est-ce que c'est 300 millions ou est-ce que c'est 135 millions oui tout ça fait en ce latbis les résultats que j'ai pris doivent dater de quelques années je crois que c'était 2017 et donc actuellement forcément c'est plus puisque ça augmente donc plus d'un millimètre allez-y réfléchissez je vous fais la question question 3.5 1, 2, 3 et 4 créer et nous y voilà allez-y vous pouvez y aller donc quelle que soit la source que vous utilisez de toute façon il faut garder l'esprit critique et vérifier les sources de la source systématiquement hop et je mets les résultats en direct voilà bonne soirée Darian hop là alors je vois que vous votez toujours allez je vais pouvoir faire la transition c'est parti et donc on a une majorité pour la réponse 3 alors à la date où j'ai regardé alors peut-être que peut-être que c'est trop vieux moi j'avais vu 135 millions mais c'est forcément plus aujourd'hui débris passion alors on en est à combien maintenant c'était attendez où est-ce que c'est c'était peut-être sur la page en anglais que j'avais vu ça attendez je vais vous retrouver la date ben alors c'était où je ne retrouve plus ma source c'est pas bien désolé voilà c'est ça 130 millions d'objets de plus de 1 mm et c'était je ne sais pas à quelle date c'était statistique de lézard est-ce qu'il y a attendez c'est la source c'est la source c'est le petit 1 mais effectivement peut-être que la réponse 3 est bonne aussi selon la date je vais vous dire ça il suffit que je regarde la source ça date de 2019 le 1er février 2019 il y avait 130 millions d'objets de plus d'un millimètre voilà donc forcément depuis un an et quelques là ça a dû augmenter encore donc je pense que si vous avez répondu 3 ou 4 je pense qu'on peut compter le point puisqu'on attendra les 300 millions de toute façon voilà alors là c'est partout sur toutes les orbites c'est partout sur toutes les orbites mais effectivement il y a différentes orbites allez hop transition on passe à la suite question 3.6 justement on en vient où se trouve la majorité des débris spatiaux est-ce que c'est en orbite géostationnaire est-ce que c'est en orbite intermédiaire est-ce que c'est en orbite basse ou est-ce que c'est au point de Lagrange donc à vous de voir quelle est l'orbite la plus utilisée parmi toutes celles-ci et de me dire laquelle vous semble la plus problématique hop stock voilà et voilà tout ce qui est un truc artificiel qui ne marche plus qui n'est plus utilisé ou qui n'est aucun morceau de truc c'est des débris de toute façon c'est quelque seule orbite tant que c'est artificiel on appelle ça un débris donc c'est artificiel et que ça ne marche plus en tout cas c'est sur la chaîne de Spacefox une des chaînes de Amixem il avait fait une visite au CNES et qui était très bien faite sur les débris spatiaux vous pourrez trouver encore d'autres informations il avait interrogé des spécialistes du CNES là-bas c'était très très chouette je vous conseille cette vidéo hop et je fais interagir je boum et nous y voilà Technique Spatiale a certainement fait une vidéo dessus également ça c'est sûr alors la réponse c'était la réponse 3 c'est la réponse 3 qui est la bonne c'est l'orbite basse donc on va dire en dessous de 2000 km d'altitude c'est là où il y en a le plus si vous regardez les simulations que vous pourrez trouver sur Youtube ou autres sur Internet vous allez pouvoir voir les simulations des orbites des objets vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus dans l'orbite basse puisque c'est là qu'il y a le plus de satellites tout simplement c'est là aussi que vont se retrouver les étages les 2ème et 3ème étages de fusée et puis c'est là aussi qu'il y aura du coup des collisions et donc qui vont créer encore plus de débris l'orbite géostationnaire pour l'instant est encore assez épargnée par ce phénomène les points de Lagrange aussi l'orbite intermédiaire ça commence à être très compliqué mais l'orbite basse vraiment c'est là que repose le plus gros des soucis on passe à la suite question 3.7 alors on parlait d'une pièce de 2 cm qui nous fonce dessus dans notre chambre alors voyons voir quelle est la vitesse relative donc la vitesse lors du choc on additionne les deux vitesses de deux débris alors en moyenne orbitant à moins de 2000 km d'altitude lors d'un choc donc forcément plus c'est bas plus ça tourne vite plus c'est haut moins ça tourne vite là ce qu'on veut c'est en moyenne est-ce que la vitesse du choc c'est 15 000 km heure est-ce que c'est 100 000 km heure est-ce que c'est 36 000 km heure est-ce que c'est 28 000 km heure alors à vous de jouer dans quelques instants voici voici à vous de jouer toc voilà hop alors bien sûr si on ne prend pas la moyenne plusieurs de ces réponses peut-être valables mais là c'est vraiment la moyenne qu'on demande alors qu'est-ce que vous me dites 13 votes c'est bon allez on y va c'est parti une majorité de réponses pour la réponse 4 alors c'est pas la réponse 4 la bonne réponse c'est la réponse 3 c'est la réponse 3 en moyenne c'est 36 000 km heure 28 000 km heure c'est la vitesse d'un objet à 400 km d'altitude donc entre 100 km et 2000 km quand on prend le tout bien en moyenne une vitesse de choc ça va être 36 000 km heure soit 10 km par seconde on se dit mais un choc à 10 km par seconde ça fait des dégâts et justement sur la vidéo d'Amixem au CNES on voit que un petit objet comme ça de quelques millimètres ça va rentrer ça va faire un trou bien rond dans la coque extérieure et dans la coque intérieure ça va exploser complètement et détruire complètement l'intérieur de la structure parce que ça arrive à 10 km par seconde en moyenne bien sûr un choc qui se produit à l'orbite de la station spatiale internationale vous faites 28 000 plus 28 000 ça fait ça fait quoi ça fait 56 000 km heure ça commence à faire beaucoup et si vous montez à 2000 km ça sera un peu moins rapide mais ça reste quand même des vitesses assez affolantes donc voilà il ne faut pas et même un astronaute qui se prendrait un petit grain comme ça et ça traverse son corps en un instant et ça doit faire pas mal de dégâts à l'intérieur aussi donc c'est pour ça que tout ça s'est surveillé il y a justement dans plusieurs agences spatiales dont le CNES des gens qui surveillent les trajectoires des débris spatiaux sur des 21 000 de plus de 10 cm on connaît l'orbite de 17 000 seulement et ceux qui sont plus petits on ne connaît pas et donc on s'arrange pour faire le nécessaire et justement quel est le nécessaire et bien voilà laquelle de ces méthodes n'est pas encore utilisée pour solitudiner le problème est-ce que c'est attention c'est un EPA encore une fois c'est une question négative est-ce que c'est modifier la trajectoire des véhicules et satellites est-ce que c'est capturer les objets avec un satellite est-ce que c'est provoquer ou attendre la rentrée atmosphérique ou est-ce que c'est concevoir des véhicules réutilisables laquelle de ces méthodes n'est pas encore utilisée allez-y hop qu'est-ce qu'on fait quand le problème se pose d'un danger sur un satellite ou sur un astronaute et qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait des débris etc et qu'est-ce qu'on fait pour les ramener à vous de me dire ce que vous pensez qui relève du futur et ce que vous pensez qui relève du présent pendant cela moi je prépare les résultats voilà interagir toc alors allez-y votez dites-moi tout et dites-moi tout alors on y va alors il y a des gens qui ont répondu à la question qui ont répondu à la réponse 4 concevoir des véhicules réutilisables alors c'est en partie vrai puisque on fait maintenant des fusées réutilisables et certains vaisseaux cargo ou habité réutilisables notamment SpaceX mais tout n'est pas encore réutilisable donc il y a encore pas mal de débris qui sont dus à ça donc si vous avez répondu 4 je pense que vous pouvez quand même vous compter le point même si c'est partiel on va dire et par contre effectivement on ne sait pas encore capturer des débris on a beaucoup de projets qui consistent à développer des satellites avec des filets avec des lasers pour désintégrer les débris ou encore les faire déorbiter pour qu'ils tombent dans l'atmosphère et ça pour l'instant on ne sait pas faire par contre ce qu'on sait faire c'est modifier la trajectoire des véhicules de satellites donc ça on le fait régulièrement sur la station spatiale notamment ou sur d'autres satellites en fait le CNES appelle le groupe qui possède le satellite en question en leur disant vous avez une chance sur temps que ça arrive donc il va falloir vous bouger votre satellite de quelques mètres puis après l'orbite ça se régularise et c'est s'il y a je crois que si j'ai bien suivi la vidéo en question c'est s'il y a plus d'une chance sur 2000 que ça arrive qui commence à prévenir un petit peu les gens et puis provoquer ou attendre la retraite atmosphérique attendre la retraite atmosphérique on sait faire puisque si l'orbite est assez basse ça va frotter sur l'atmosphère ça finira par tomber au bout de quelques années par exemple un satellite chinois qui avait été désintégré en 1986 et bien par une collision je crois et bien restait plus rien des débris il arrivait 509 débris il n'en restait plus aucun en 2016 parce qu'ils étaient tous retombés et provoquer et bien on essaie de faire des satellites qui ont du carburant pour à la fin de la mission les faire redescendre dans l'atmosphère voilà voilà où on en est alors ça fait combien ça fait combien de de points pour cette troisième manche s'il vous plaît et moi je prépare la quatrième je vais essayer d'aller un peu plus vite je suis désolée je parle beaucoup sur ces lives parce que je vais vous expliquer les choses mais parfois du coup je laisse passer un peu le temps désolée mais je sais que vous aimez bien les quiz alors du coup je ne peux pas m'empêcher de les finir avec vous même si je dépasse le temps c'est pas grave et bien c'est pas si mal là comme résultat dites donc on passe à la suite notez bien tout ça on passe à Vénus voilà je vous avais dit il y avait deux choses sur les planètes deux choses sur la planétologie on passe à Vénus on avait fait Mars la dernière fois si je me souviens bien et puis là en allant sur internet je suis tombé sur Vénus je me suis dit allez tiens on va faire Vénus c'est très bien c'est parti question 4.1 facile quel est le diamètre de Vénus est-ce que c'est 0.9 fois la Terre est-ce que c'est 2 fois la Terre est-ce que c'est 1.5 fois la Terre est-ce que c'est 0.7 fois la Terre on commence gentil non c'est la dernière manche c'est la dernière manche allez cette question là est facile on l'appelle la jumelle de la Terre pour cette raison c'est un gros spoil mais bon celle là va être facile hop ça c'est fait j'ai fait le petit petit bouton voilà alors alors bien on va dire que ça continue à voter encore un peu j'attends encore quelques secondes voilà parfait c'est parti vous avez répondu en majorité la réponse 1 et c'était bien la réponse 1 c'était bien 0.9 fois la Terre c'est presque la même taille que la Terre et c'est pour ça qu'on appelle la jumelle de la Terre par contre à part ça vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de points communs avec la Terre je pense que Mars a plus de points communs avec la Terre de ce point de vue là il y a vraiment surtout surtout la taille voilà il y a d'autres petites choses mais le volcanisme notamment qui est actif sur Vénus et pas sur Mars mais voilà on verra que c'est pas ce n'est pas un havre de paix voilà on va dire allez on passe à la suite c'est parti question 4.2 quelle est environ la durée de révolution autour du Soleil de Vénus est-ce que c'est 300 jours est-ce que c'est 687 jours est-ce que c'est 88 jours ou est-ce que c'est 225 jours allez-y je vous écoute dans quelques instants 1, 2, 3, 4 voilà je vous donne le sondage que voici hop il faut répondre sur le lien Curu Noir clique sur le lien Stropole qui est juste au-dessus de toi qui finit par XZX hop là et oui il faut cliquer sur le Stropole c'est mieux je vois que tout le monde est à peu près d'accord il y a une hésitation et ça me semble assez normal qu'il y ait cette hésitation allez c'est parti je vous montre les résultats donc majorité pour la réponse 4 effectivement c'est 225 jours alors 300 jours je comprends d'où vient cette réponse parce que par élimination vous êtes peut-être dit que selon la troisième loi de Kepler plus une planète est proche de son étoile plus elle tourne vite plus un satellite est proche de la Terre puis elle tourne vite donc 88 jours c'est la vitesse c'est la période de révolution de Mercure 687 jours c'est un peu trop c'est normal c'est celle de Mars 365 c'est celle de la Terre mais 300 c'est encore un peu trop pour Vénus c'est 225 jours voilà 225 jours pour l'orbite de Vénus allez on passe à la troisième question je vais éternuer je ne sais pas quand c'est stressant attendez il faut que je me bouche un tout petit peu voilà qui devrait régler le problème question 4.3 quelle est environ la durée de rotation de Vénus est-ce que c'est 243 jours est-ce que c'est 230 heures est-ce que c'est 42 heures ou est-ce que c'est 15 heures alors quelle est la durée de rotation de Vénus je vous mets le lien vers la question 4.3 dans quelques secondes si je n'éternue pas entre temps hop allez-y 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 alors est-ce que c'est 243 jours 230 heures 42 heures ou 15 heures je sens que mon nez est en train de se rebeller je ne sais pas quand est-ce qu'il va faire sa révolution on va voir mais il n'a pas l'air content alors ouh les résultats sont partagés les résultats sont très partagés ça a été rare ça a été rare ce soir que les résultats soient aussi partagés allez c'est parti hop on a un maximum de votes pour la réponse 4 qui est réponse 1 pardon la réponse 1 qui est la bonne réponse c'est assez bizarre mais effectivement Vénus tourne sur lui-même sur elle-même oui sur elle-même en 243 jours c'est-à-dire qu'elle met moins de temps à tourner autour du soleil qu'elle ne met de temps à tourner sur elle-même alors je n'ai pas dit la durée du jour sur Vénus parce que du coup ça va être assez compliqué je ne sais pas comment ça fait la durée du jour quand on tourne plus lentement sur soi-même qu'autour du soleil à voir il faut voir sur Stellarium ce que ça donne mais en tout cas c'est assez étrange c'est une planète qui tourne très lentement sur elle-même et on aurait peut-être une explication on y viendra un petit peu après c'est parti question 4.4 quelle est environ l'inclinaison de l'axe de rotation de Vénus je rappelle que la Terre c'est 23 degrés Mars c'est 23 degrés 24 degrés environ peut-être que Mercure aussi généralité en tout cas Vénus c'est le cas je ne me suis pas re-assigné pour Mercure j'irai voir donc est-ce que c'est 25 degrés l'axe de rotation de Vénus est-ce que c'est 0 degré est-ce que c'est 93 degrés ou est-ce que c'est 177 degrés donc l'axe de rotation de Vénus et c'est parti 4.4 1 2 3 4 ah je m'en suis encore trompé j'ai mis 3 réponses question 4.4 1 2 3 et 4 voilà je vous donne le sondage tout de suite voilà allez-y hop stropole tchak il faut que je clique à chaque fois sur le truc là c'est embêtant alors est-ce que les saisons sur Vénus sont plus marquées moins marquées que sur Terre sachant que déjà le jour il va faire bien chaud pendant bien longtemps Mercure aussi merci en salade bis du coup c'est combien de temps la durée de rotation de Mercure on a la révolution c'est à 88 jours si si tu as la gentillesse de nous le dire parce que moi avec toutes les fenêtres que j'ai ouvertes je n'ose pas trop allumer une autre fenêtre en plus je vois que les gens hésitent à voter sur cette question allez c'est parti alors personne n'a voté pour la réponse 4 et pourtant la réponse 4 est très la bonne la bonne réponse l'axe de rotation de Vénus est incliné de 177 degrés donc désolé s'il n'avait pas trouvé la bonne réponse alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'axe de rotation de Vénus il est renversé comme ça et en fait si vous regardez sur Wikipédia ou sur d'autres sources vous verrez que oui ça veut dire que le nord est en bas enfin après on peut le mettre où on veut le nord mais ça veut dire que la planète a été renversée et d'ailleurs la durée de rotation de Vénus est indiquée avec un signe négatif c'est pas 243 jours c'est moins 243 jours ça veut dire que Vénus ne tourne pas d'ouest en est mais d'est en ouest contrairement à la Terre et aux autres planètes et l'explication à ça plus à j'ai même non juste l'explication à ça c'est qu'elle aurait reçu comme la Terre une collision avec une très grosse planète planétoïde une très grosse proto-planète lors de sa formation qui l'aurait renversée c'est une explication qu'on donne aussi pour l'axe de rotation de 90 degrés d'Uranus qui fait qu'elle roule sur son orbite avec l'axe de rotation qui pointe vers le soleil voilà et donc c'était tellement fort que ça l'a complètement renversé alors après le fait qu'elle tourne lentement sur elle-même c'est un effet de synchronisation aussi avec le soleil parce qu'elle est proche du soleil Mercure aussi on a cet effet aussi pour la Lune qui tourne aussi vite sur elle-même qu'autour de la Terre et la Terre elle-même est ralentie par les forces de marée de la Lune et il y a quelques centaines de millions d'années elle tournait en 18 heures sur elle-même et maintenant c'est 24 heures Pluton et Charon sont tellement comment dire avec les tailles qu'elles ont l'une par rapport les masses qu'elles ont l'une par rapport à l'autre ce ralentissement du haut marée s'est fait tellement que Charon tourne aussi vite sur lui-même qu'autour de Pluton et que Pluton sur lui-même ça veut dire que depuis Pluton comme depuis Charon on voit non seulement toujours la même face de l'un et de l'autre mais en plus ces deux corps restent toujours à la même place dans le ciel c'est-à-dire qu'ils ne se lèvent ni se couchent jamais c'est comme si on mettait un bâton en fait pour faire une halter entre Pluton et Charon ça tourne comme ça comme une danse où on se tiendrait par la main et c'est ce qu'on appelle une synchronisation des orbites et des deux corps en fait une synchronisation du système comment l'axe de rotation d'Uranus peut pointer vers le soleil c'est parce qu'en fait il a été basculé alors est-ce qu'il dans quel sens il a été basculé attendez que je ne me trompe pas ça a été basculé comme ça ça dépend si ça a été basculé je ne sais pas tiens je ne sais pas dans quel sens ça a été basculé il faudrait vérifier en tout cas c'est 90 degrés Uranus je vous invite à vérifier est-ce qu'elle roule sur son orbite non ça ne doit pas être ça elle ne peut pas être pointée vers le soleil ça doit faire un truc comme ça en fait ça doit faire un truc comme ça il doit quand même y avoir des saisons sur Uranus ça ne pointe pas vers le soleil c'est juste que l'axe de rotation est parallèle à son plan d'orbite ça doit être quelque chose comme ça non ça ne pointe pas toujours vers le soleil tu as raison c'est l'axe de rotation qui est parallèle au plan de son orbite par contre ça oui mais effectivement ça ne pointe pas vers le soleil mais ça veut dire qu'il doit falloir attendre en fait la moitié de l'année Uranienne pour que l'autre côté soit éclairée par le soleil donc ça doit être des saisons extrêmement marquées du coup ouais des saisons extrêmement marquées mais non ça ne pointe pas vers le soleil c'est une erreur que j'ai faite voilà mais voilà donc c'est les deux cas vraiment il y a eu un un renversement quoi allez on passe à la suite question 4.5 alors comment se suicider sur Vénus à quelle profondeur devez-vous plonger dans l'océan pour ressentir la pression de surface de Vénus est-ce que c'est jusqu'à 10 mètres est-ce que c'est jusqu'à 500 mètres jusqu'à 900 mètres ou jusqu'à 2400 mètres je vous prépare la réponse enfin la question c'est vous qui préparez la réponse hop et je crée ça tout de suite je suis désolé j'ai une voix un petit peu nazillarde parce que j'ai le le nez qui fait des bons voilà hop et je vous prépare les résultats toc voilà à quelle profondeur il faut plonger pour être écrasé comme si on était sur Vénus quelle profondeur on a suffisamment d'eau au dessus de notre tête alors allez-y il ne fait pas bon vivre sur Vénus c'est pas top pour avoir la pression atmosphérique de la Terre donc un bar une atmosphère 1000 hectopascal grosso modo et bien il faut aller à 75 km d'altitude sur Vénus sur Terre la ligne de Carman qui sépare l'atmosphère et l'espace c'est 100 km d'altitude donc sur Vénus ça doit être quelque chose comme 300 km un truc comme ça c'est beaucoup plus lourd en fait justement la NASA a une mission dans les cartons qui consisterait à mettre des ballons habités à 75 km d'altitude alors c'est une mission très futuriste on n'est pas prêt de voir le jour de cette mission mais ce serait voilà il faut monter jusqu'à 75 km d'altitude pour avoir une pression supportable on va dire allez hop alors j'ai une majorité pour la réponse 3 effectivement c'est 900 mètres de profondeur et ça correspond à une pression de 92 atmosphères 92 bar voilà donc ça doit être assez dur à supporter d'autant plus qu'il pleut de l'acide sulfurique alors peut-être pas jusqu'au sol je pense que c'est dans les couches c'est pas dans l'atmosphère dans les couches intermédiaires dans l'atmosphère qui doit pleuvoir de l'acide sulfurique mais déjà 92 bar c'est costaud et puis la température aussi est costaude vous verrez et puis après si vous tombez mal vous tombez sur une coulée de lave puisqu'il y a quand même des volcans actifs bref c'est pas cool c'est vraiment pas cool allez on passe à la suite question 4.6 quelle est la cause principale des 462 degrés à la surface de Vénus donc ça peut être la plus chaude du système solaire je veux la raison principale est-ce que c'est à cause de l'effet de serre est-ce que c'est à cause de sa distance rapprochée au soleil est-ce que c'est à cause de son volcanisme très actif ou c'est à cause du vent solaire allez je prépare la question et on arrive au bout du quiz on arrive au bout du quiz à 20h28 finalement on n'est pas si en retard que ça j'avais prévu 2h en tout c'est pas si mal hop tac allez-y et je prépare les résultats donc 462 degrés c'est le plus chaud qu'on a dans le système solaire c'est vraiment très très chaud je crois que si vous êtes juste dans l'espace comme ça dans l'atmosphère vous montez vers 200-230 degrés je crois je ne sais plus exactement mais ça ne monte pas à 462 il y a un truc en plus il manque un truc il manque un truc pour que ça monte aussi haut et effectivement il n'y a que sur Vénus qu'on va trouver ça hop pour vous trouver la réponse en fait qu'est-ce que ça fait si on est comme ça dans le vide de l'espace il suffit d'aller regarder pour attendez j'ai mal je vais aller regarder pour Mercure ce que ça donne Mercure est moins chaude que que Vénus je vais vous dire ça tout de suite non mais je veux hop Mercure la température à la surface de Vénus c'est seulement 160 non attendez c'est seulement au maximum 427 degrés mais en moyenne c'est 167 degrés sur Mercure il fait moins 180 degrés du côté nuit jusqu'à 427 degrés du côté jour quand même je ne pensais pas autant mais ça reste moins que Vénus et en moyenne ça fait 167 degrés donc ça peut quand même monter très très vite même dans le vide je ne savais pas alors effectivement c'est à cause de l'atmosphère de Vénus qui fait plus chaud que sur Mercure les quelques la trentaine la quarantaine de degrés supplémentaires par rapport à Mercure c'est dû à l'atmosphère de Vénus qui a un effet de serre énorme puisqu'elle est très très dense et donc c'est ça qui cause ce problème là alors en fait Mars c'est le cas où il n'y a pas assez d'effets de serre donc il fait froid sur Mars et sur Vénus il y en a trop et sur la Terre bon entre les deux on aimerait bien y rester il faudrait qu'on arrête de faire des bêtises on va dire voilà donc Vénus est l'exemple d'une planète trop chaude et Vénus et Mars l'exemple d'une planète trop froide voilà on a de part et d'autre de la Terre les exemples à ne pas suivre allez on continue question 4.7 justement pourquoi il y a cet effet de serre quel est le composant majoritaire de l'atmosphère de Vénus alors l'indice 96% est-ce que c'est l'acide sulfurique est-ce que c'est le dioxyde de carbone est-ce que c'est le méthane ou est-ce que c'est le diazote je vous laisse répondre dans quelques instants 4.7 1 2 3 et 4 il vous faut un gaz qui soit assez lourd pour qu'il y ait 92 bar de pression et un gaz qui a un effet de serre assez fort pour arriver à 462 degrés ça fait beaucoup d'informations je pense que vous devriez trouver la réponse à mon avis sans trop de problèmes je me rends compte que je ne connais pas du tout Vénus et bien moi non plus et c'est pour ça que je me suis fait cette petite liste de questions pour vous ça m'a permis aussi moi de rafraîchir ma mémoire et d'apprendre des choses de mon côté donc c'est tout gagné voilà c'est vrai que Vénus c'est un petit peu la mal aimée parce que bon c'est l'enfer donc les gens ne rêvent pas trop de Vénus ils en rêvent un peu plus de Mars je pense mais c'est quand même très intéressant notamment tout ce qui est vent de Vénus tout ça qui va jusqu'à 500 km heure je crois c'est assez impressionnant donc ouais Vénus ça reste intéressant même si ça fait moins rêver que Mars forcément je rêve d'Europe et d'Encelade on a aussi Encelade Bis qui est arrivé d'Encelade forcément on parle trop peu de cette planète retournons sur Vénus pour l'explorer il y a une sonde qui est arrivée il n'y a pas longtemps sur Vénus il y a Vénus Express qui travaille toujours autour de Vénus bien sûr mais je crois qu'il y a une sonde qui est arrivée autour de Vénus il n'y a pas longtemps et il y a ces projets de ballons aussi qui sont dans les cartons et les Russes avaient envoyé des sondes dans l'atmosphère de Vénus avec des ballons et il y en a deux qui ont réussi ils ont mesuré des vitesses de vent et je crois que ces sons ont été poussés avec des vents de 200 kmh et plus dans la haute atmosphère de Vénus et je crois qu'après ils les ont perdus une fois qu'elles sont descendues ils les ont perdus à cause de la pression c'est un peu comme quand on fait des ballons stratosphériques quand il n'y a pas assez de pression à l'extérieur ça éclate donc quand on arrive dans la stratosphère ça finit par éclater mais j'imagine que si votre ballon vous le laissez tomber un peu trop bas là où il y a beaucoup de pression ça n'a pas marché non plus du coup l'air extérieur qui a poussé sur le ballon ça doit éclater aussi je pense dans l'autre sens pour les ballons stratosphériques c'est la pression interne qui fait éclater mais là du coup ça doit être l'inverse à mon avis ou alors sinon c'est que les instruments n'ont pas supporté la pression allez quel est le qu'est-ce que vous me dites vous me dites que c'est effectivement le dioxyde de carbone à 96% qui est responsable de ceci et effectivement le méthane c'est aussi un gaz à effet de serre mais il est moins dense que l'air il est moins lourd que l'air donc si on le mettait par dessus de l'air de chez nous de l'azote du dioxygène ça monterait tandis que le dioxyde de carbone est plus lourd que l'air donc ça descendrait d'ailleurs vous pouvez avoir l'expérience si vous fabriquez du dioxyde de carbone avec un petit peu de vinaigre blanc et du picarbonate de sodium dans un saladier vous vous rendrez compte que si vous soufflez une bulle de savon dessus qui contient de l'air et bien elle va flotter sur ce dioxyde de carbone qui reste dans le saladier une expérience qu'on fait souvent en planétarium de voie en volant et voilà donc effectivement si vous voulez une atmosphère qui a un gros effet de serre et qui a également une grosse pression il faut choisir plutôt le dioxyde de carbone et c'est le choix qu'a fait Vénus et c'est pour ça qu'il y a 92 barres et 462 degrés voilà est-ce que la composition de l'atmosphère d'une planète joue sur sa propension à la garder et bien effectivement si le gaz est plus dense il a tendance à à rester plus facilement les gaz volatiles à s'en aller plus facilement et notamment ce qui est arrivé à Mars c'est que Mars n'est pas très massive et donc tous les gaz volatiles genre les composants de l'eau l'hydrogène et l'oxygène ont été dégradés petit à petit par le vent solaire et on finit par s'échapper en fait dans l'espace c'est une des causes de la perte d'eau sur Mars il y en a plusieurs mais voilà donc c'est effectivement quand votre gaz est plus lourd il a plus de chances de rester mais voilà en tout cas Mars comme Vénus ont 96% de CO2 mais Mars en a moins en quantité globale que Vénus sur Mars je crois que la pression la plus forte que vous allez trouver ça va être 600 pascal je ne sais plus combien ça fait par rapport à celle de la Terre mais ce n'est pas beaucoup si vous allez au plus profond du plus profond des canyons martiens je crois que c'est 600 pascal que vous allez trouver comme pression je vais vous dire ça dans Mars je veux la planète Mars voilà alors attendez la pression de surface elle est où ? pression atmosphérique 610 pascal non ça va donc ça va de 30 pascal au point le plus élevé de Mars au plus profond du plus profond c'est 1155 pascal et la Terre c'est 1000 hectopascals donc ça fait c'est 100 000 pascal sur Terre donc si on prend le plus gros 1000 pascal on va dire 1100 pascal 1000 pascal il y a un facteur 100 entre les deux si je ne me trompe pas si j'ai bien fait mon calcul mental l'atmosphère martienne est 100 fois moins pressurisée que l'atmosphère terrestre et l'atmosphère vénusienne est 100 fois plus pressurisée que l'atmosphère terrestre ça veut dire qu'il y a un facteur 10 000 entre Mars et Vénus si je ne me trompe pas voilà si j'ai bien fait mon petit calcul mental elle va vite ça va à peu près ça et la lune c'est zéro alors c'est pas tout à fait zéro puisqu'il y a toujours en général une exosphère due à simplement les régolithes qui sont en suspension ou quelques gaz qui sont sublimés voilà par exemple sur Pluton par exemple il y a une atmosphère d'azote qui n'est présente qu'en été puisque en hiver et bien cette atmosphère elle se condense sous forme de glace et en été elle se sublime et les saisons sur Pluton c'est principalement dû à la du tout goût contrairement à la Terre et aux autres planètes à son rapprochement vers le Soleil puisque Pluton se rapproche quand même de 2 milliards de kilomètres entre l'été et l'hiver ce qui fait quand même pas mal et c'est ça qui provoque qui provoque cela et là du coup elle est en train de s'éloigner du Soleil puisqu'il y a quelques dizaines d'années elle a été plus proche de Neptune que du Soleil et maintenant elle commence à s'éloigner et donc son atmosphère commence à se recondenser petit à petit sur le sol martien et par les occultations stellaires l'équipe de Bruno Sicardi et même les gens qui font la même chose qu'eux et bien j'imagine l'équipe de Stern aussi qui a travaillé sur la mission New Horizons se sont rendu compte que la pression était en train de diminuer dans l'atmosphère de Pluton alors on finit par appeler ça une exosphère à force et non plus une atmosphère mais il y a toujours un petit peu de choses qui traînent au dessus du sol d'une lune ou d'une planète mais bon je sipote je sipote allez on passe à la suite et la dernière question 4.8 combien de sondes spatiales se sont posées sur Vénus donc quand je dis posées c'est pas crachées c'est posées avec succès posées c'est ça que ça veut dire sinon on dit crachées alors après les gens qui ont craché la sonde me disent si 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 on s'est posées si si un peu dur mais on s'est posées non moi je veux poser vraiment poser donc allez-y réfléchissez pendant cela je vous prépare la question et ce sera la dernière question et je suis curieuse de voir si vous connaissez la réponse parce que moi ça m'a surprise quand je l'ai apprise la réponse allez-y je donne trop d'indices si ça m'a surprise je pense que vous avez un indice assez gros hop allez-y et c'est notre dernière question du quiz numéro 4 ouh les avis sont partagés les avis sont très partagés pendant ce temps-là j'avais préparé la page Wikipédia en question pour vous donner plus d'infos cette fois-ci comme ça j'ai un peu de temps euh 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 alors je vois que vous votez on en a 15 réponses allez je vous laisse encore quelques instants c'est la dernière question si des gens veulent se lancer dans dans l'essai allez-y il doit y avoir un tableau normalement sur cette page voilà c'est parfait allez j'affiche le résultat on a alors ce sont les 4 personnes qui ont voté pour la réponse 4 qui ont bon il y a eu 8 sondes qui se sont posées sur Vénus et euh les 7 personnes qui ont qui ont cliqué sur la réponse 0 et bien figurez-vous que oui il y a eu des sondes qui se sont posées sur Vénus on a même des images et même en couleur et c'est assez fou hein euh moi-même ça m'a sidéré quand j'ai appris ça mais oui il y a effectivement euh des images en couleur attendez je vais même vous la mettre si vous voulez bien euh je vais vous la mettre je vais mettre euh je crois que c'est celle-là ouais je pense que c'est celle-là euh laquelle je vais vous mettre euh celle-ci ça me semble pas mal puis je la vois voilà euh je vais vous la je vais la télécharger en fait enregistrer l'image je vais la mettre dans téléchargement voilà et je vais vous l'afficher directement sur l'écran ce sera plus simple parcourir téléchargement qu'est-ce que pourquoi ça pourquoi je la trouve pas attendez une seconde je trouve pas l'image et ben alors alors c'est peut-être un ah c'est peut-être un format spécial il y a des nouveaux formats sur Google qui sont un peu embêtants enregistrer l'image voilà est-ce que ça s'affiche maintenant ah voilà c'est que c'est un format un peu spécial je vais effacer le résultat et je vais vous mettre l'image à la place si j'arrive à la choper non c'est ça que je veux voilà voilà donc ça c'est c'est l'image de la sonde Vénéra 13 qui s'est posée sur Vénus en 1900 combien alors attendez du coup je n'ai plus la date sous les yeux Vénéra 13 c'était en 1981 le 30 octobre 1981 Vénéra 13 voilà qui a pris des photos pendant ah c'est pas marqué zut photos en couleurs mais en tout cas voilà ces sondes ont marché quelques dizaines de minutes et après elles ont péri face à la température et la pression insupportable de Vénus sur celle-là je n'ai pas l'info mais je vais vous le dire pour les autres je vais vous faire un petit topo sur les sondes Vénéra donc les sondes Vénéra c'est un programme de l'agence spatiale Roscosmos donc les russes pendant que les états-uniens étaient tournés vers la lune et bien bien sûr la Russie aussi il y a eu la fusée N1 qui a failli fonctionner mais qui a échoué 4 fois au décollage et qui aurait dû envoyer des cosmonautes sur la lune d'ailleurs si vous suivez la série For All Mankind qui est en ce moment et bien c'est une uchronie qui commence avec Alexei Léonov qui se pose sur la lune grâce à une fusée N1 juste avant Neil Armstrong un mois avant et ça change toute l'histoire et c'est très intéressant comme série d'ailleurs on voit même un Neil Armstrong qui flippe un peu plus à son atterrissage et qui atterrit comme Uranus sur la lune mais qui est toujours vivant très intéressant de voir comment ils ont imaginé cette uchronie en tout cas pendant ce temps là les russes se tournaient vers Vénus et ils n'y sont pas allés mollo ils ont fait 16 sondes Vénéra et il y en a 8 qui se sont posées quand même la sonde Vénéra 4 est entrée dans l'atmosphère de la planète mais ne s'est pas posée elle est morte avant la sonde Vénéra 5 donc c'était en 12 juin 67 Vénéra 4 Vénéra 5 c'était le 5 janvier 1969 elle est arrivée le 16 mai 1969 la première est arrivée le 18 octobre 1967 et renvoie des données sur l'atmosphère avant d'être écrasée par la pression atmosphérique pareil 26 km d'altitude seulement Vénéra 6 lancée le 10 janvier 1969 et arrivée le 17 mai 1969 pareil atmosphère seulement mais écrasée la pression atmosphérique à 11 km d'altitude attention on s'approche donnez-moi vos scores sur 32 pendant que je fais le topo Vénéra 7 c'est le premier atterrissage donc elle est partie le 17 août 70 elle est arrivée le 15 décembre 70 et donc c'est même le premier atterrissage réussi sur une autre planète sans compter la lune j'ai eu des sons qui sont posés sur la lune même des humains avant cette date mais sur une planète c'est la première et donc elle a renvoyé juste des données sur le sol pendant une vingtaine de minutes avant pareil d'être écrasée par la pression donc à chaque fois il faisait un truc plus solide j'imagine Vénéra 8 parti le 27 mars 72 arrivé le 22 juillet 72 atterrissage réussi survit pendant 50 minutes donc on en a la deuxième déjà qui a réussi Vénéra 9 décollé le 8 juin 75 arrivé le 22 octobre 75 il survit à l'atterrissage et il parvient à transmettre la première photo en noir et blanc de Vénus donc troisième le quatrième c'est Vénéra 10 qui est parti le 14 juin 75 arrivé le 25 octobre 75 qui a survit à l'atterrissage pendant 65 minutes quatrième ensuite Vénéra 11 en 9 septembre 78 arrivé 25 décembre 78 atterrisseur qui a survit 95 minutes mais la caméra ne marchait pas donc c'est le cinquième le sixième c'est Vénéra 12 décollé le 14 septembre 78 arrivé le 21 décembre 78 l'atterrisseur qui a survit 110 minutes sixième Vénéra 13 c'est le huitième décollé le 30 octobre 81 arrivé le 1er mars 82 l'atterrisseur a survécu à l'atterrissage donc là je n'ai pas la durée première photo en couleur et identifie sur le Vénus une roche basaltique de la leucite à l'aide d'un spectromètre donc on améliore à chaque fois et enfin Vénéra 14 dernier atterrisseur le huitième 14 novembre 81 pour le décollage 5 mars 82 pour l'atterrissage et il identifie une autre roche la toléite encore une autre roche basaltique sur Vénus après il y a eu deux autres orbiteurs Vénéra 15 et 16 et enfin les missions Vega 1 et Vega 2 qui ont juste été des ballons dans ça je vous disais et je crois que c'était Vega si vous regardez Vega 1 vous avez vu que c'était le ballon le ballon s'est séparé de l'atterrisseur à 55 km d'altitude il a été poussé par des vents de 248 km heure quand même il a parcouru une distance de 11 600 km jusqu'à sa dernière communication il s'est pris une pression à 535 mb 55 km apparemment c'était pas tant que ça alors j'avais dit 75 km pour une pression pour une pression acceptable mais en fait c'était peut-être plus bas que ça c'était peut-être mal lu une température assez basse aussi en fait c'est un coup de vent violent déclenché prématurément à 20 km d'altitude des instruments de mesure au sol qui nous donnaient donc au dessus une tonnerre c'est con les instruments ont été déclenchés trop tôt voilà vous voyez qu'on a fait plein de choses quand même sur Venus Vega est-ce qu'ils savaient des atterrisseurs en tout cas c'est pas noté peut-être qu'ils ont échoué j'ai l'impression qu'ils ont échoué les atterrisseurs quand même sur Vega je regarde Vega 2 Vega 2 qu'est-ce que ça dit sur Vega 2 je me suis pas renseigné je suis désolé ah effectivement the altitude of touchdown ah oui effectivement il y avait un atterrisseur avec Vega 2 il y avait un atterrisseur avec Vega 2 alors peut-être que du coup il y a eu 9 atterrisseurs alors attendez je regarde donc le ballon il s'est stabilisé à 53,6 km d'altitude appareil il y a eu une pression de 535 mbar donc ça reste acceptable mais alors attendez du coup je comprends pas l'atterrisseur il y a eu un atterrisseur avec j'arrive pas à trouver l'info apparemment il y a eu un atterrisseur mais donc du coup ça ferait 9 atterrisseurs du coup du coup ça ferait 9 ou 10 atterrisseurs en tout cas 8 c'est sûr et 9 ou 10 en plus je vous invite à vous renseigner sur l'émission Vega 2 à pas confondre avec la fusée Vega d'Ariane Espace mais du coup je vais creuser ça ça m'intéresse alors du coup il y a des gens qui ont eu des bons scores je regarde 26 sur 32 24 sur 32 24 19 sur 26 c'est pas si mal même si c'est arrivé en cours de route 25 sur 32 14 sur 28 bah c'est bien tout ça 12 sur 16 ok donc c'était Vega Vega 2 donc ça fait 10 atterrisseurs en fait très bien super bah merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là merci Evoque merci pour ce compliment j'espère que ce quiz vous a plu je sais que les quiz vous avez plu du coup je me suis dit je vais en faire un quatrième dites moi si vous en voulez un cinquième j'ai prévu un cinquième quiz au cas où dans deux semaines et la semaine prochaine je prévois de tester un jeu avec vous qui s'appelle Re-Entry c'est un jeu qui est basé sur des données réelles on va être dans un cockpit de capsules spatiales et il va falloir qu'on atterrisse sur terre sans mourir donc il y aura des boutons partout des manuels un peu comme Keep Talking et Nobody Explodes si vous connaissez ce jeu il faut deviner comment désamorcer une bombe avec un manuel donc ça ça va être un peu pareil donc je pense qu'on va mourir plusieurs fois avant d'y arriver oui pour le cinquième quiz super d'accord super donc du coup mercredi prochain on joue à Re-Entry et mercredi d'après on fait un cinquième quiz entre temps donc vendredi qui vient là le vendredi 19 je reçois la doctrice ou docteur E comme on veut Elodie Chabrol qui est neuroscientifique et qui va nous parler d'une opération qui n'a rien à voir avec son métier mais qui est On the Moon Again les opérations de vulgarisation à propos des missions Apollo de la mémoire des missions Apollo tout ça donc on va parler de la lune et du cerveau on verra comment on fait le pont entre tout ça le vendredi dans deux semaines donc le 2 avril après ce sera avec monsieur Thomas Apéret que vous avez sûrement vu sur Twitter si vous suivez un petit peu toute l'actu qui travaille sur le traitement des photos de persévérance et voilà donc à chaque fois on parlera de leur sujet de prédilection et puis de leur travail de vulgarisation donc n'hésitez pas à venir leur poser des questions sur leur sujet et sur comment on fait pour faire de la vulgarisation sur internet et enfin donc deux semaines encore après ça va être le 16 avril le vendredi 16 avril je recevrai la docteure doctrice Alexandra Gros qui nous parlera des effets de la microgravité donc de l'apesanteur et des gravités faibles sur le cerveau humain voilà qui est aussi neuroscientifique c'est pour la lunatique et sinon lundi c'est Pierre qui vous reçoit de nouveau pour accueillir encore un ou une chercheuse alors je n'ai pas je n'ai pas noté qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il recevra mais vous pourrez suivre l'information sur la chaîne twitter du planétarium planétarium alors je crois que c'est planétarium underscore vv je vérifie que je ne me trompe pas et je vais vous le mettre dans le chat mais je pense que vous connaissez c'est playdarium vv tout attaché voilà je vous le mets dans le chat voilà si vous êtes sur youtube je vous dis à la prochaine vidéo si vous êtes sur le chat je vous dis à tout de suite pour les au revoir